Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 30 de Stage 1 et nous allons parler aujourd'hui de Prince of Persia qui est sorti en 2008. Il n'y a pas de suite, le titre c'est Prince of Persia, il est sorti en 2008 sur PC, sur d'autres consoles aussi et je voulais vraiment le faire parce qu'il n'est pas très connu, il est vachement beau, tout simplement les graphismes vous commencez déjà à le voir là, vous allez voir c'est pas mal fait donc on va faire une nouvelle partie, on va commencer tout de suite. Nouvelle partie, il va y avoir un petit peu d'intro, je vais vous la laisser et dès qu'on nous laisse la main, on continue. Donc là petit chargement avec une petite astuce. Il te suffit de le demander, tu n'as qu'à demander, tu sais déjà ce que je demande, tu voudrais savoir qu'on vous exauce. Alors exauce le mien. Le vent est libre, mais le sable va là où on l'envoie, inconscient du monde qui l'entoure. Le souffle des dieux le fait tourbillonner, il est à la merci des tempêtes qui l'engloutissent. Qu'est-ce qu'un grain de sable dans le désert ? Un grain de sable dans la tempête ? Les deux deux ? Oh ! Ah ! Ah ! Pire ! Tiens ! Farah ! Farah ! Farah ! Salut ! Tu t'avais dit qu'elle n'était pas allée par là. Allez ! Hey ! Hey ! Dis-moi ton nom au moins ! Donc nous revoilà. On vient de nous laisser la main. On nous dit les contrôles avec la souris. Les clics. Voilà. Pour monter. Pour sauter. Hop. Donc plutôt sympa. Pour l'instant on va suivre. On a rencontré une jolie fille. Une jolie femme j'ai envie de dire plutôt. Elle n'a pas l'air... Elle a l'air assez jeune quand même. Donc on était à la recherche de Farah. Donc si vous avez suivi les autres qui nous ont perçu, vous savez qui est Farah. Et on tombe sur cette femme. Et je... J'arrive pas à sauter. Je suis trop con. J'aurais dû courir sur le mur. Donc on tombe sur celle-là. Elle court. Elle a peur. On va aller l'aider. On n'a pas tellement le choix. On va suivre l'histoire. Voilà. Ah la la. Je me fous autre. Ah ça commence déjà mal. Cette vidéo commence déjà mal. Vous voyez quand même les graphismes. C'est vachement bien. Et puis les contrôles. Franchement c'est facile. Vous prenez la souris. Franchement j'avance avec le clavier. Je tourne la caméra avec la souris. Il n'y a pas mieux comme configuration. Franchement. Je clique pour sauter. Je vais cliquer pour combattre aussi plus tard. Vous allez voir. Voilà. Hop. On va essayer de prendre l'habitude au début. C'est compliqué. Ah voilà. Si vous ne vous lancez pas correctement. Il saute pas. Il ne fait pas ce qu'on veut. Et voilà. Donc. On continue. Alors là. Il y a des gaps. Pas besoin de s'énerver. On peut en parler si tu veux. Donc. Là il est en train de chercher. La discussion c'est pas ton truc. On dit rien. C'est toujours un petit peu comique. Allez c'est parti. Donc bouton gauche pour attaquer. Donc là voilà. Une sorte de mini tutoriel. Il nous explique en gros comment. Comment se battre. Voilà. R pour attaquer avec le gantelet. Donc j'appuie sur R. Le bouton gauche pour attaquer clipper. Hop là. Le bouton central pour bloquer. Ah donc c'est vrai. C'est franchement basé sur la souris. Il y a juste R pour le gantelet. Il faut limite que je le déplace sur un contrôle. Donc on ne le tue pas. On lui fait juste peur. Alors Pharah qu'est-ce qu'elle nous fait. Elle a un peu de magie là. On sait pas trop ce que c'est mais. Une petite force blanche. Je ne te suis pas je cherche. Pharah. Tu l'as hurlé assez fort. Ta petite amie et toi vous ne devriez pas rester ici. Ma petite amie. Pharah n'aime pas ma petite amie. C'est mon âne. Tu as risqué ta vie pour un âne. C'est une brave bête. Et elle transporte une véritable fortune en or. Ne reste pas là. S'il te voit avec moi tu auras des ennuis. Hey toi. Tu veux me prévenir plus tôt la prochaine fois. Voilà donc il a des ennuis. Donc voilà. Alors. Bizarrement la caméra suit elle donc pour nous montrer comment faire. On va faire pareil. Tout simplement on va essayer. Hop. 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 Et voilà. Il n'y aura même pas besoin de sauter beaucoup. Puisqu'il monte toujours un petit peu avec sa griffe. Donc là c'est un passage difficile. C'est chiant ici. Oh qu'est-ce que c'est chiant. J'y ai passé un temps fou la première fois où j'ai joué à Prince of Persia. On va essayer de ne pas y passer un temps fou. Voilà. Il faut déjà bien sauter. Ce sera déjà pas mal. Ah. Je ne sais pas sauter. Voilà. Hop. On saute sur l'autre. Et on saute là. Non. Il n'a rien à voir avec ça. Non. Non. F. C'est bien. Mon chère tu es lecturer, driedビucus. Comment tu as. Je te tiens. Ils sont là-bas. Parituels. Ils ne vont pas rester là. Donc. Alors on a Farah dans les bras. On peut pas avancer le vite. C'est super. Est-ce que on peut sortir L'E Carnal l'Epurie. Non. Ce passage est un peu chiant Il y a du dialogue Heureusement Allez c'est un peu long Voilà Donc c'est reparti On se bat Alors Bouton gauche Bouton gauche pour attaquer encore Bouton centrale Ah oui voilà Ils nous le disent Quand l'ennemi va attaquer Quand on peut bloquer Il y a un icône Ils nous le disent Pour l'instant Mais après il va y avoir un icône Quelques Je vais dire une demi seconde avant On a toujours tué personne Ils sont toujours en fait Tu vois courir ? Oui Où il est ce temple ? Passe devant Je te suis Allez donc elle nous suit C'est parti Hop Où se trouve le temple ? Il faut que nous allions par là J'ai appuyé sur la touche T pour lui parler Mais en fait ça ne servait à rien On a juste reposé la même question Hop Allez Hop On avance Donc il faut aller là-bas Donc il faut aller là-bas De la même manière que tout à l'heure Hop Je me suis foré Donc voilà Ce qui est bien Ce qui est bien C'est que Donc là on n'a plus les sables du temps Ça ne l'évite pas Ce qui permet de remonter Par contre on ne meurt jamais Farah nous récupère toujours si on tombe Hop Regardez Elle nous récupère dans tous les cas Vraiment pas Farah Je vous dis n'importe quoi Je n'appelle pas Farah Mais en gros cette femme là Elle Elle nous récupère toujours Et pareil dans les combats On ne peut pas crever Si vous allez mourir En fait Elle s'interpose Et Elle repousse un peu l'ennemi Pour ne pas qu'il nous tue Alors R Je n'ai pas appuyé Je n'ai pas appuyé sur le bouton central Donc voilà On n'a pas de vie Ça s'affiche rouge autour de nous Ça s'affiche vraiment de vie Hop Donc voilà On ne le tue toujours pas Révélation du jour bonjour Allez bouton gauche Air protect Donc il nous explique bien Les petits combos Sous du droit Bouton gauche On va voir que c'est vachement bien fait Bouton central Vous avez contre une attaque Appuyez sur le bouton gauche Appuyez sur un Hop Donc ça c'est son père Il n'a pas le vertige au moins Donc alors Appuyez sur le bouton Pour se laisser glisser Donc le bouton central Elle Je ne sais pas comment elle descend On va aller voir Et c'est parti Un petit moment de traversée du désert C'est super sympa Voilà Voilà Il faudrait que je meuble le temps En disant des trucs Mais je ne sais pas quoi dire On va dire Si vous pouvez regarder Les décors Sont plutôt Sont plutôt sympa Regardez C'est vachement bien fait Voilà Allez On monte On monte les escaliers On arrive en haut Donc il va falloir ouvrir la porte Alors On monte On continue Là On s'agrippe On saute un peu On remonte Et c'est parti Donc on pousse Allez avec R On pousse le mécanisme Hop là Les portes s'ouvrent Alors comment je fais maintenant Pour lâcher ce truc Avec R Ah oui voilà Donc On redescend On a bien sûr le bouton central Comme on a fait Ça peut être pratique ça Pour descendre Hop là Pratique ce gantelet en fer Il n'y a pas d'or ici Pourquoi toutes ces précautions C'est ici qu'Hariman est retenu prisonnier Harryman ? Ah 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 Non Harryman le grand méchant dieu des ténèbres Celui qui tue des gens Détruit des cités Fait peur aux enfants Justement Si tu veux qu'il y ait encore des enfants Sur cette terre Tu vas m'aider Hop là Donc voilà On est monté sur le levier Il faut qu'on soit deux Pour le saluer Pour le Tirer Voilà donc on va descendre On va voir ce qu'il faut faire Donc là Cinématique Merci de m'avoir accompagné Mais Tu devrais partir Tu veux que je parte comme ça ? Elica Recule Je m'en charge Je ne veux plus te perdre Père Non Je t'en supplie Père Je me bloc Il m'a fait quand même très mal Il m'a fait quand même très mal Ce combat est plutôt épique Allez Allez On va y arriver Ah non Pareil on le tue pas Qu'est-ce qu'il fait ? Et voilà Et toute l'histoire On va commencer là-dessus On libère Hariman Il va falloir trouver des solutions Pour le renfermer En battant déjà tous les sbires Et tous les trucs comme ça On est pas encore tirés d'affaires C'est comme il dit On n'est pas tirés d'affaires Là on est tirés d'affaires Et donc on ira pas plus loin Pour reprendre son fersia Si tu as aimé cette vidéo Je t'invite à venir visiter ma page Youtube Où se trouvent plein d'autres vidéos Sinon Tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu Pour aller les voir directement Je t'invite à laisser des pouces verts Si tu as aimé Ou des pouces rouges Si tu n'as pas aimé Tu peux même laisser un commentaire En bas de la vidéo Pour me dire ce que tu penses Quant à moi Je vous dis à bientôt Pour un nouvel épisode de Stage 1